hello hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est lundi et je vous retrouve pour une nouvelle journée dans ma peau de maîtresse une journée exclusivement dans ma classe là il est 7 heures je déjeune et ensuite let's go dans ma classe je vous retrouve dans ma classe du coup je vais vous montrer un petit peu mon cahier journal et l'évaluation que je dois absolument aller photocopier parce que c'est ce matin alors le programme du jour ce matin dictée du tous les lundis et tous les jeudi ont fait une dictée le lundi une dictée de phrases et le jeudi une dictée de mots l'évaluation ensuite on va continuer à travailler la multiplication parce que c'est pas encore acquis la multiplication à deux chiffres et peut-être trois pour certains va essayer de différencier cet après-midi d'habitude on échange avec mon collègue lui fait histoire dans ma classe ou géo et moi je fais anglais mais là lui il en sorti donc je vais faire anglais dans ma classe et ensuite je vais retravailler encore un peu de grammaire puisque là l'évaluation le matin c'est sur la conjugaison mais cet après-midi faut que je travaille un peu plus la grammaire j'ai un petit peu je suis pas à jour on va dire et pour finir la journée on va continuer à travailler sur les sciences les énergies renouvelables donc ça va être notre première séance même si on en a déjà parlé ça va être la première séance officielle au niveau de l'évaluation moi je présente toujours mes évaluations comme ça voilà donc le thème de l'évaluation les trois compétences que je vais travailler avec acquis non acquis en cours d'acquisition et puis les exercices qui me permettent d'évaluer les compétences donc là elle est sur deux pages c'est pas une évaluation très difficile si les élèves ont un petit peu révisé le présent de l'indicatif sachant qu'on l'a beaucoup 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 travaillé en classe je me retrouve du coup là on est en fin de journée j'ai pas du tout le temps de vous reprendre ce midi etc donc ce n'est pas grave je voulais vous raconter un petit peu ce qu'on avait fait aujourd'hui et sachez qu'en ce moment on a fini donc le tome harry potter le numéro 1 donc là on est en train de lire les comptes de beatle le bar je sais pas si vous connaissez et c'est des comptes comme ça qui sont aussi écrits par j caroline elle a fait aussi des livres sur le quidditch etc qui sont vraiment très très intéressant honnêtement je voulais conseils ils sont très très sympa donc là on a commencé le premier conte qui est la marmite sauteuse le vieux sorcier la marmite sauteuse je sais plus exactement ce qui est très très sympa pour les élèves ce matin au niveau du travail on a fait le jogging d'écriture tous les lundis et les jeudis on fait le jogging d'écriture et le mardi et le vendredi on fait des petits exercices de petit rituel de maths par exemple là c'était un peu de la révision sur l'heure là par exemple j'avais fait un exercice comme ça où il y avait du repérage dans l'espace un peu grandeur et mesure donc là aujourd'hui j'avais donc ça et d'habitude je leur fais écrire les dictées eux mêmes mais j'ai décidé donc aujourd'hui de changer de faire nos dictées à compléter avec des mots qu'ils avaient travaillé sachant qu'ils ont quand même travaillé toute la dictée à la maison ensuite on a travaillé sur les mathématiques après la récréation on a travaillé la multiplication à deux chiffres et trois chiffres ça c'est deux exemples qu'on a noté au tableau d'ailleurs je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe c'est l'heure de la récréation du soir pour la garderie c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit ne vous inquiétez pas c'est normal et du coup ils ont eu quelques exercices quelques multiplications à faire ils devaient la vérifier aussi à la calculatrice à la fin pour checker si ils y avaient bon donc c'est pour ça qu'il y a les petits chèques verts ensuite je leur ai donné une petite fiche de problèmes avec quatre petits problèmes on a l'habitude de faire ce genre de problème celui-ci ils ont moins réussi parce que c'est une division de base on n'a pas encore fait la division mais ils ont pas essayé de chercher par d'autres moyens que la division et ça ça m'énerve donc ce soir j'ai tous mes cahiers là là et ici à corriger donc il y en a un petit paquet j'en ai donc pour au moins une heure donc même une heure c'est gentil je vais voir si je fais tout aujourd'hui ou pas sachant que demain on bosse encore sur le cahier du jour donc va falloir que je me dépêche cet après-midi on a travaillé sur cet après-midi j'ai regardé sur mon cahier journal on a travaillé l'anglais on a fait une petite évaluation d'anglais comme ça avec un petit un petit passeport à remplir avec son nom son prénom etc donc je vous montre pas parce qu'il y a les coordonnées de mes élèves et après l'anglais on a travaillé la conjugaison l'orthographe on a travaillé sur les homonymes grammatico et les homonymes tout simple on a travaillé sur comment découper un mot quand on est en train de quand on est en bout de ligne et qu'on veut couper un mot parce que ça m'agace il coupe n'importe où donc ça on l'a bossé aussi aujourd'hui et pour finir en fin de journée on a travaillé sur les énergies renouvelables ou épuisables en sciences donc on a pas mal bossé sur ça je suis contente on a bien bien avancé aujourd'hui on a bien bossé quand même donc ça c'est vraiment vraiment top et bien sûr en fin de journée on a fait le calendrier de l'avent des jours qu'on avait loupé du week-end etc ils étaient très très contents de leur petit cadeau je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo calendrier de l'avent décoration de ma classe etc si vous voulez voir plus en détail je vous l'avais dans le petit c'est parti Regardez, il y a un élève qui a rencontré un acteur d'Harry Potter puisqu'il a été à la Guide Day à Lille Je ne connaissais absolument pas, mais je trouve ça trop trop sympa Donc il nous a montré la photo de lui avec l'acteur d'Harry Potter C'est un acteur que je ne connais pas trop, mais sûrement qu'il est dans Harry Potter Je ne sais pas Et voilà, vous avez mon système de notation ici Au niveau des notations, je mets des points Je n'aime pas de notes en fait clairement, genre des notes sur 10, sur 20 Je mets des points de couleur, donc le point vert, le point orange, le point rouge Point vert quand tout va bien Parfois je mets un point vert avec un petit point orange pour dire qu'il y a eu quelques petites erreurs Point orange quand c'est à moitié réussi Et point rouge quand ce n'est vraiment pas du tout réussi Mais c'est assez rare quand même que je l'utilise Au niveau des sciences, je voulais vous parler de ce petit livre-là Ce petit cahier, comme ça, les cahiers de la Luciole en CM1 Il faudrait que je m'achète celui de CM2, il faut absolument que je me le commande Je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ça vous donne des idées d'expérience C'est vraiment classé par thème et tout C'est super bien fait Là, vous voyez, je me suis aidée de ce petit page-là Pour travailler les énergies renouvelables Je n'ai pas du tout photocopié, bien sûr Logiquement, vous êtes censé les acheter pour chaque élève C'est aux éditions Atier, si je ne me trompe pas, non ? Je ne sais même plus, tiens C'est les éditions, peut-être Achète alors Non, Atier, c'est bien ça Je ne me suis pas trompée de base Donc voilà, ils sont vraiment bien faits Logiquement, vous en achetez un pour par élève Et puis vous travaillez dessus Mais ça représente un sacré budget, donc c'est impossible Moi, je ne photocopie que quelques documents Quand j'ai vraiment besoin Par exemple, si je veux qu'ils ne travaillent que sur ça Je photocopie que ça Et j'adapte Mais je le trouve vraiment très, très, très bien fait Il y a même des bilans et tout À savoir Donc je le trouve vraiment super bien fait Je vous le conseille Je ne vous ai pas montré derrière moi Il y a mon petit coin d'amour Avec les petits mots de mes élèves Je ne suis pas trop mignon ? Oui, on m'a représentée là Voilà, si, à quoi je ressemble ? En tout cas, plein de petits mots doux de mes élèves Du coup, je les garde près de moi comme ça Le ministère de la Magie a décidé de remettre ce diplôme À la super maîtresse Karine Trop bien Évidemment, derrière mon bureau Il y a une espèce de planche comme ça En bois où on peut mettre des petites choses Et du coup, moi, j'ai mis mes progressions De maths, de français, de sciences Restrictions civiques, histoire, géographie Voilà, tout est là Comme ça, si un jour il y a besoin Le remplaçant, il peut checker les progressions sur l'année Elles sont divisées par périodes Et là, on est à la période 2 Je vous montre quelques pages du livre Il est vraiment magnifique comme ça Et il y a des petits commentaires d'Hermione et de Albus Dumbledore Il y a un papa aussi qui nous a offert ça Pour tous les élèves C'est trop trop généreux Des sortes de planches comme ça Alors certaines sont autocollantes comme celle-ci Et celle-ci ne l'est pas Avec l'arbre généalogique un peu de tous les sorciers Ici, tous les petits pops de Harry Potter Il nous a donné quoi aussi ? Il a fait aussi ceux-là en autocollant Qui sont trop beaux Et je ne sais pas si je vous l'avais montré déjà en vidéo Mais il nous avait fait aussi ceux-là, le papa Les petites maisons là, en autocollant Et même ceux-là à sa barrière Toujours en autocollant Les élèves sont ravis Il faut que je partage ça avec eux très prochainement J'attends de les utiliser pour des projets un peu particuliers Comme ça, ça ne sera pas gâché Je vous retrouve du coup chez moi Parce que je n'ai pas du tout eu le temps de clôturer ce vlog à l'école Comme vous avez vu, du coup, j'ai pas mal bossé aujourd'hui Mais c'est vrai que c'est ultra dur Parce que c'est tellement bim, bim, bim On avance hyper vite et tout Que j'ai un petit peu moins de temps pour filmer Sachant que je suis plus de services de récréation Depuis que je suis dans cette école qu'avant Puisqu'on est moins d'enseignants Donc je n'ai pas forcément le temps de filmer pendant mes petites pauses, etc Il n'y a que le matin avant et le soir souvent Le midi parfois Mais là, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui Du coup, je vous fais un petit bilan de tout ça Demain, vous avez vu, la journée c'est quand même bien composé Les élèves, je n'ai pas pris de retard sur mon planning Je fais toujours mon cahier journal Donc le dimanche pour toute la semaine Là, j'ai respecté très très bien mon cahier journal Donc ça va Demain, je vais en sortir le matin Du coup, on va travailler sur la sécurité Avec les policiers du coin de la ville Qui vont nous parler un peu de la sécurité routière Comment rouler en vélo dans la ville, etc Donc ça va être très très intéressant Donc ça prend toute la matinée Et l'après-midi, on va travailler sur les contes de Beatles Le barbe Toujours notre histoire de la marmite sauteuse Comme je vous ai montré On va continuer à travailler, peaufiner le texte Nos dictées d'ailleurs que je fais en semaine Vous avez dit que je fais deux dictées dans la semaine Elles sont en lien, encore une fois, avec les lectures qu'on fait Donc j'étais en lien avec Harry Potter Et maintenant elles sont en lien avec les contes de Beatles Le barbe Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Demain, en plus de ça, nous allons à la bibliothèque de notre petite école Où les enfants peuvent choisir deux livres Et ramener leurs livres Je les incite à prendre deux livres Dont un roman obligatoire Parce que comme ça, en classe, je leur laisse des temps de lecture A peu près 30 minutes de lecture Pour qu'ils puissent lire leurs romans Avancer dans leurs lectures Sachant que déjà pendant la journée Dès qu'ils ont 5 minutes, ils ont le droit tout à fait de lire Et du coup, dans ma classe, j'ai remarqué qu'il y avait un bon rituel Qui se mettait en place Et mes élèves, dès qu'ils ont fini leur travail Demandez, ils prennent leurs livres, leurs petits romans Et ils lisent régulièrement Surtout des Harry Potter J'ai ramené tous mes romans J'ai complètement oublié de vous le montrer D'ailleurs, j'essaierai de vous montrer demain Les petits romans L'inclure dans cette vidéo Mais voilà, j'ai ramené ma grosse pile de romans Harry Potter du tome 1 au tome 8-9 Je ne sais pas plus combien j'en ai Tous les tomes que j'ai Je les ai ramenés Et du coup, ils les empruntent, ils les lisent Et ça me fait tellement plaisir de voir que ce projet Harry Potter Est porteur comme ça Et que les élèves sont motivés à lire des tomes de 800 pages Ça me fait trop, trop, trop plaisir Donc je vous montrerai ça demain Je vais essayer de penser à rajouter un petit Un petit parti comme ça Donc au niveau lecture C'est vrai qu'ils sont assez boostés On avance plutôt bien dans le programme de maths Je vous avoue que là, j'aimerais bien avancer Parce que la multiplication On sent qu'ils galèrent quand même C'est pas encore acquis J'ai regardé un peu les cahiers du jour J'ai pas tout corrigé Je vous avoue parce que J'ai mis une heure déjà à corriger 5 cahiers Donc je corrigerai le reste un peu demain Vu que demain, on n'a pas besoin du cahier du jour Je corrigerai demain pendant ma pause de midi Et demain soir encore pour continuer Et je pense que j'aurai fini Mais j'avoue que ce matin, j'ai quand même bien bossé Donc du coup, j'ai trop de corrections Après la multiplication, on passera bien sûr à la division On a révisé les additions et la subtraction bien sûr avant On passera à la division Au niveau des nombres, on est sur tout ce qui est fractions Là, on va débuter les fractions Au niveau de la géométrie On a terminé toutes les bases de géométrie Les droites parallèles, les droites perpendiculaires Là, on va entamer tout ce qui est polygones, quadrilatères, etc Donc là, je pense qu'on va en avoir pour 2-3 séances Et puis après les vacances, on passera à un autre sujet Au niveau conjugaison, on va pouvoir passer au futur Maintenant que j'ai fait mon évaluation sur le présent Je vais pouvoir passer au futur Et ensuite, on passera à l'imparfait, les temps du passé Comme ça, vous avez une petite idée de tout ce que je peux faire en classe Tous les domaines qu'on aborde Je vous avoue qu'en science, je ne suis pas en avance en avance Parce que j'ai eu pas mal de cours de science Qui ont sauté par rapport à des activités sportives Des personnes qui venaient intervenir dans la classe, etc Donc je n'ai pas pu avancer comme je voulais Mais je vais rattraper ça très prochainement De toute façon, on a des quotas horaires à respecter Mais si pendant 2 semaines, on ne fait pas de science Et bien la semaine, la 3ème semaine On peut un petit peu comme ça moduler Et faire le quota horaire un petit peu après Du moment qu'on respecte les horaires au niveau de l'année Je pense que ça marche Après c'est mieux quand c'est régulier C'est plus sympa quand même Je vous avoue quand c'est régulier Et puis ça rentre plus facilement dans la tête des enfants Je passe à le petit calendrier de l'avant Je vais comme d'habitude commencer par le party light Qu'est-ce qu'on a eu dans la petite case ? Un petit peu en décalé par rapport au jour dans les calendriers Puisque j'aime bien que vous ayez les calendriers A peu près aux dates où la publication des vidéos arrive Donc là c'est une petite bougie comme ça Et c'est à la mûre Ah on l'a déjà eu Donc c'est ma deuxième Elle est vraiment toute douce Elle ne sent pas fort la mûre C'est pas ma préférée Chez W7, on a un petit... Alors qu'est-ce que c'est donc ? Un mascara ? Ah ça a l'air d'être un mascara Trop bien ! Un mini mascara comme ça Avec une brosse Qui n'est pas du tout en picot Qui est traditionnelle Donc le design du mascara est trop beau Chez Sephora c'est une grande case Mais comme d'habitude Les grandes cases Cacent des choses un peu moins sympas Faut pas s'imaginer au truc de dingue Mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est un vrai gommage au café Exfoliant pour une peau lisse et éclatante De chez Frank Body Je ne connais absolument pas Je ne sais pas si vous connaissez N'hésitez pas à me dire Voilà pour mes calendriers de l'Avent Pour cette journée N'hésitez pas à me dire Si ça vous a intéressé Un petit peu plus Mes vidéos dans ma classe Dans ma peau comme ça Où j'ai un petit peu plus parlé Pédagogie Ma façon d'enseigner Etc Et surtout Ce que je faisais au quotidien Au niveau des maisons Harry Potter Etc J'ai pas pensé à tout vous raconter C'est vrai que comme je vous ai dit J'ai pas eu le temps de tout faire Mais mes élèves sont répartis par maison Ça vous le savez Du coup par exemple quand ils finissent un roman Parce que tout à l'heure je vous parlais de lecture Et tout Quand ils finissent un roman comme ça Avec au moins de 300 pages Je les valorise Et ils ont plus 3 points pour leur maison Donc au niveau des systèmes de points On a un préfet par maison Et on a des quotas de points comme ça Qui sont liés à leur comportement Aux choses bienveillantes qu'ils font Dans la cour et dans la classe Et du coup ils sont valorisés Parfois ils perdent des points aussi Parce qu'ils ont fait quelque chose Qu'il ne fallait pas etc Mais on a tout un système de côte à poing Si ce système là Si vous voulez voir un petit peu plus Comment on a géré ça avec ma classe N'hésitez pas à mettre un time's up Un pouce en l'air comme on dit Et à me dire ça en commentaire Ça m'intéresse de savoir un petit peu Ce que vous avez envie de voir Un peu plus en précision En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore le cas A liker Et puis on se retrouve demain Salut